Salut, salut, c'est Shunchi, et moi aussi pour le quatrième épisode de Subnitica Below Zero. Donc, au dernier épisode, j'ai crafté le petit véhicule qu'on voit ici. On va vous le présenter. Ça s'appelle le C-Truck. Le C-Truck est un véhicule marin adapté pour les petites zones assez compliquées d'attention, composées de deux batteries à haute capacité, ainsi qu'un moteur à upgrade placé ici sur le côté, une entrée par le dessus, parce qu'on ne peut pas rentrer sur les autres côtés, et bizarrement pas derrière. Par contre, je pense qu'on pourra mettre des futures extensions sur le cul de cet appareil, de telle manière à pouvoir étendre l'objet. Et voilà, c'est le développement, mise en cours du C-Truck. Ceci est le C-Truck. Achetez-le à tous au 10-10-10-10-10-12. Allez, first step. La first step consiste à se voyager dans les eaux sombres et obscures, qui se trouvent devant nous, et plus près de la délecting signal from Radio 7. I made possible to realize the contact with Vesper. Est-ce qu'il y a déjà un signal GPS quelque part ? Non, pas encore. Donc, on me dit que j'ai un contact GPS. Pédala, oui. Du coup, je n'ai aucune information à part ça, ok. Tac, tac, tac. Pink C-Truck, tac, tac. Supply cache, c'est le supply qui est là-bas, hein. Il y a rien intéressant là-bas, on l'a déjà tout fait, je pense. Ok. Donc, on va continuer. La petite visite... Ah oui, il y a une marche arrière assez intéressante, c'est que quand on marche arrière avec le véhicule, on ne voit plus l'eau. Il n'y a plus d'eau sur la marche arrière. Ça désactive l'eau. C'est une option assez intéressante. Soit on va se balader un petit peu pour voir ce que donne ce véhicule. Alors, pour le moment, il est assez rapide, assez maniable. Bon, alors, je dis pour le moment, c'est avant que je rentre dans les ennemis, en collision avec tout, et que ce soit la vraie option. Mais surtout, ça me permet de me balader un peu plus par ici. Les profondeurs. Est-ce que celui-ci va réagir à mon bruit ? Bon, il réagit, mais peut-être pas sans plus. Ok, donc je peux continuer à me balader. Et moi, ce qui m'intéresse, ce sont les profondeurs de l'eau. Et surtout, au niveau de... Je me fais pour chasser. Là, normalement, ok. C'est ceci qui m'intéresse. Voilà. Je suis coincé entre le monstre et le fait que je suis trop profond et que je me prends des dégâts. C'est l'oprix. Je te rends dedans. De rien. D'accord, donc je peux maximum descendre à 200 mètres pour le moment. Donc, prendre ces véhicules pour me déplacer ici me sert strictement à rien. Depuis tout à l'heure, je tourne en rond parce que j'aimerais bien savoir ce que je dois faire. Parce que le début de l'un de l'autre, je me perds du PDA. Donc, un faible signal de la tour radio numéro 7. On peut peut-être réétablir le contact avec le Vesper en augmentant votre signal avec cette tour. Mais comment faire ? Il faut que je retrouve de quoi booster le signal. Mais comment je peux rebooster le signal ? Ça, je n'en sais rien. Il n'y a rien qui m'a dit comment faire. Du coup, je viens d'en revenir en arrière pour voir si la première tour, il n'y a pas envie d'y accéder ou quoi que ce soit. Je ne trouve rien. Est-ce que j'ai vu une tour qui pouvait booster le signal à un moment ? Non, j'ai pris le cube, là tantôt, avec Lien, ce qui a permis de m'améliorer. Mais sinon, à part ça, je n'ai pas plus de moyens de savoir comment je pourrais procéder. Donc là, je me bats de manière un petit peu hasardeuse. Peut-être en trouvant quelque chose ou pas. Et on va essayer d'explorer un autre biome petit à petit avec ceci. Je ne me sens que plus à l'aise sans mon véhicule que sans mon véhicule. Sachant que dans le pire des cas, même si ce n'est pas une solution que j'aimerais faire, selon Décor, je préfère l'argent moins éviter, je pourrais abandonner mon véhicule et survivre. Un abandon de véhicule pourrait mener à ma survie. Donc, bon, c'est une possibilité qu'il faut tenir en compte, c'est tout. Toutes les possibilités sont bonnes. Sans et avec lumière, ça fait quand même beaucoup de différence. Par contre, où savoir où commence le nouveau et où finit l'ancien ? Ici ? Ici, ça pourrait être un point de départ. Ah, il y a quelque chose de nouveau, là. Du monde inconnu. On va quand même me féliciter, vous verrez ce que c'est. Pourquoi je sors alors que je n'ai pas... C-Truck ? Ok, on va re-rentrer, on va re-rentrer. Je ne me sens pas plus à l'aise. Ok. Parce que je rentre dans le nouveau biome, mais je ne sais même pas à quoi il ressemble, ce nouveau biome. Ça, c'est encore le C-Truck, on est d'accord. Ça, c'est l'ancien. Ici, c'est l'ancien, et là, c'est le nouveau. Je viens lancer, alors. Je me sens mieux, plus à l'aise dans l'ancien, finalement. On peut revenir ? On peut faire un compromis. Ah, j'ai le nouveau a l'air terrifiant. En fait, tout m'a l'air terrifiant, donc... C'est encore le C-Truck, ça ? Oh, je n'en suis pas sûr. Repairing... Repairing de NERBY Radio. Il faut que je répare la radio. Quelle radio ? Quelle radio ? Quelle radio ? Il n'y a rien d'air dangereux dans les environs. Donc, c'est d'ailleurs que je peux y aller. Il loue mon endroit. Il loue mon envers. Je suis perdu. Je suis perdu. Je suis perdu. J'ai peur, maman. Au secours. Non, c'est pas là que j'allais. Je dis ça, mais ça fait une debure que je suis en train de tourner en rond sur place. Non, c'est par là. Non, c'est par là, je t'ai dit. Non, c'est par là. C'est quand même curieux de savoir ce que c'est, ça. Ah, des sources de volcanique chaude, peut-être ? Il y a un truc qui va surgir de... Plus rien, il y a un truc là-bas. Plus rien, il y a un truc là-bas. Qu'est-ce que c'est ? Ça, j'en ai déjà vu. Ça, j'en ai déjà vu. C'est sur des requins des sables. Ouais, mais ça me fout les jetons quand même. Ah ! Bon. Où je suis ? Je suis désaventé. Mayday, mayday. Je me suis enfoui dans le bouillon, là. Je me suis bien glissé dans le bouillon. Je me suis totalement perdu. C'est un oeuf, c'est quoi ? Est-ce que vous voyez quelque chose de dangereux, les environs ? Non ? On va voir ce que c'est. D'accord, c'est juste un truc de lumière. On re-rentre, on re-rentre. On reste pas dehors. Il y a des méchants prédateurs. Et moi, je suis le pro. J'ai vraiment des gouttes de sueur qui me coulent du front. Mais c'est atroce. Ils sont bien drôles, quand même. Soit il manque un élément important du style Il faut que vous allez à la radio numéro 7. Soit... Enfin... Une détection, une direction vers la radio numéro 7. Parce que bon... Comme ça, je le vois pas la radio numéro 7. On est d'accord. Soit c'est moi qui me suis passé à avancer et qui doit trouver la radio numéro 7. Mais comment je peux savoir où se trouve cette radio numéro 7 ? Je n'ai strictement aucune idée. Il n'y a pas de radio comme ça qu'on peut voir au loin à la surface. Non. On peut voir des monstres volants. Là-bas. Moi, j'essaierais bien ce côté-là. Mais... Sans conviction. Sans conviction du tout. Euh... J'espère juste que j'arriverai à trouver un signal radio. Comment je pourrais faire autrement ? Euh... La zone que je suis en train d'explorer est complètement noire. Et pourtant, je n'ai pas trop peur parce qu'en fait, il n'y a rien qui m'indique une source de danger devant. Et après, il y a ces poissons-là qui sont assez lumineux. Mais bon. Après, où je suis... Une source de lumière là-bas, ça peut être intéressant. Là-bas, rochers. Là-bas, rien. Là-bas, rien. Un éclair. Là-bas, la lumière. Est-ce que vous pensez que ce serait la lumière ? Est-ce que vous pensez qu'à la zone de lumière, il y aurait quelque chose d'intéressant ? Je n'en ai strictement aucune idée. Et c'est une zone en fait... Je vais vous expliquer pourquoi je me sens assez à l'aise ici. Alors soit, elle est noire et c'est volontaire. Et soit, elle n'a pas été complétée tout simplement. Il y a une source un peu plus sombre là. Par contre, la lumière que je fais n'est pas très grande. Et puis, je ne suis pas très profond. Je serai pas de danger par ici. Attends, j'ai l'impression d'être une extremité d'une map. Parce qu'il n'a pas été développé. Voyez, il y a à peine une minerai sur le sol. Donc... Bon, j'ai quand même peur. Bon, si, si. J'ai quand même peur. Il y a un trou béant là. Oh. Oh. J'ai l'impression qu'en fait, le jeu n'a tout simplement pas été développé de ce côté-ci. Ce qui serait quand même un petit peu triste. Si ça n'a pas été développé de ce côté-là. Bien, bien triste. J'arrive à la profondeur maximale. Ouais. Non. Rien de spécial à dire. Pourtant, ici, il y a quand même pas mal de requins. Ça devrait élimiter une zone intéressante, non ? Non, je ne sais pas. Ah, c'est parce que je rentre sur le bio ici. Ok. Hum. Il est sympa celui-là. Ah bah, il n'existe plus. Moi, j'ai tout cru devant mes yeux. Bon, voilà. Pour moi, sur le coup, on peut dire que j'explore vos bio. Je me fais attaquer. Est-ce que ça fait dégâts à mon véhicule ? Je n'ai pas l'impression. Ah, je me suis pris le rocher. Je me suis fait charger, je pense. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des morceaux d'un véhicule. J'aimerais bien les analyser, mais j'aimerais m'assurer que je n'ai pas... J'aimerais bien les éliminer. Ouais. 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 de temps en temps c'est fou que l'on ne se rencontre pas à quel point une créature était juste à la regarder sur l'écran à droite la créature est juste à côté de moi et je ne me suis pas rendu compte jusqu'au moment où je me suis pris le rocher et oui je me suis fait attaquer par le monstre et je ne l'ai pas compris je l'ai juste compris une fois que j'étais en bas vous imaginez ? c'est à dire que la créature n'était peut-être pas si ce style que c'est au final point à étudier d'accord il n'est pas petit du tout c'est le moment que je vais profiter pour analyser ça docking module ok c'est pour dockier les vaisseaux il en faut combien de cette merde ? 1 sur 3 ok de toute façon il est là je n'aurai pas d'analyser aussi un canon oh viens pas vers moi viens pas vers moi je t'interdis d'ailleurs je prends bien des dégâts en allant là-dedans voilà oh il est trop près oh il est vachement tout près oh il est vachement tout près non je m'en fous de la pile on va foncer à l'dan je le vois sur la caméra au-dessus si on ne bouge pas il ne voit pas est-ce que je peux vous dire wow ah non c-truck docking module c-truck ah oui c'est d'accord en fait il y a plusieurs pièces que je suis en escalier de trucs différents je n'ai pas du tout fait attention à ça je ne vais pas vous en dire je me sens beaucoup plus à l'aise ici que là-haut c-truck sleeper module fragment d'accord je suis en train de débloquer full petite ok je pense qu'il sait que je suis là je pense qu'il est vachement au courant que je suis ici ok il est plutôt bien au courant on va continuer à descendre un petit peu avec le vaisseau on va essayer de juste éviter de s'accrocher mais je pense qu'il ne peut pas descendre dans cette petite zone du coup je suis en sécurité booster tank ok c-truck docking module fragment je suis en train de débloquer full craft je ne sais pas du tout à quoi ça sert mais je vois sur les principes que c'est vachement utile en tout cas pour le moment je suis relativement sif il n'y a pas de monstre il n'y a pas de il n'y a pas beaucoup de minerais non plus du coup je pense que je suis en train d'explorer une zone non fini précurseur technologie 1 sur 15 ok ce sont des trucs cachés un peu partout sur la map c'est fou de se dire qu'il n'est pas très loin il est 300 ou 400 mètres par là voire un peu moins mais c'est pas très loin soit 300 ou 400 mètres hop là une flèche et c'est parti ouais ok le docking module on peut le grafter ici lingote plasmatier quitte d'essayer deux plombs il nous faut du plomb du coup on va prendre le véhicule et on va réexplorer les fonds marins c'est quand même un poisson assez impressionnant que j'ai vu je me suis demandé je me demande quand même en fait avec l'heure actuelle même comment ça serait passé une confrontation avec ce poisson qui est quand même de taille non négligeable on peut le dire on va le tenter cette exploration on va tenter cette exploration de ces fonds là et pourtant je vous dis que je ne me sens pas du tout à l'aise et bon j'ai que de savoir ce qui s'y cache pour le moment je ne vois rien de spécial pas de poisson gigantesque wow la musique est comme pourtant bien changé oh si encore ou pas wow la taille du bestiaux wow 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 j'y retourne plus ok ok heureusement j'ai reçu qu'il y a une limite où il ne peut pas descendre trop bas lui mais wow la taille du bestiaux en même temps je me dis qu'il y a peut-être si il y a des mémoires de cette taille là ici et la manière de rentrer dedans et qu'il y a des ressources ici il y a peut-être des ressources intéressantes ne plus pas on va dire tourner au vaisseau une première fois prendre de l'oxygène on va prendre de l'oxygène premier point wow la taille du truc je ne l'avais pas vu venir du site terrifiant c'est terrifiant ce jeu est terrifiant j'ai vu deux grosses créatures en un seul épisode voilà je ne suis pas en surkiff ça je vous le dis je ne suis pas en surkiff en plus il m'a repéré de vachement loin si on entend un cri de créature on déguerpille vitesse grand V grand grand V on ne va pas l'explorer ce bion on ne va pas l'explorer trop de risques bien trop de risques aussi bien là tantôt je pouvais tester des entre guillemets des choses parce que j'avais ce petit vaisseau-ci à portée de main c'est à dire que s'il y avait un monstre qui m'attaquait ce que j'avais déjà fait à l'époque sur l'autre similité car un des grands m'avait attaqué j'avais abandonné ce véhicule-ci pendant le temps qu'il attaquait mon véhicule du coup il est parti manger mon véhicule moi j'avais survécu paniqué paniqué j'avais survécu rassuré aussi ah c'est bien aussi avec les en s'encore un autre biome ça c'est bien sûr que les gens qui ont dû faire des retes là y'a un truc on va voir ce que c'est six trucs aquarium module film ok encore un truc en plus en fait il y a des six trucs à peu partout module quelque chose c'est sympa du coup ça c'est un biome je t'ai visité ça c'est un biome classique d'accord y'a pas de spécificité Y, lambda, gamma qu'est-ce que vous là-dedans c'est pas d'une raye c'est très intéressant je vais me casser ça non plus là c'est du cuir on prend l'argent il y a de la lumière il y a pas d'oxygène c'est très encombré comme distance une raye d'argent là j'ai juste en train de je suis en train de la profondeur y'a rien de spécial juste de la profondeur là en fait ils sont composés d'un truc ok d'écoupir laser c'est un truc de simonquet c'est un truc de simonquet ok 90% d'oxygène j'ai encore un peu de marge voilà il y a un truc encore ici de... non de... de lignes que j'ai pu voir à tout tôt précurseur technologie ok j'espère prédiction récive ok et des cubes unique ils ont encore ici je peux le scanner ? non je peux le scanner là je sais pas quoi euh par contre j'ai pas d'oxygène la chine on va quand même si c'est remonté là ils sont d'oxygène là si on va prendre ok on déficit le monkey encore encore un truc de monkey on va essayer de remonter donc on va dire qu'on a exploré et qu'on a découvert ce qu'il s'est découvert ici donc c'était intéressant c'était bien parce que c'était donné donc je l'ai pas fait mais c'est bien classique je veux dire on retrouve les mineras quoi ? c'était quoi classique euh... il y a un truc là-bas en fait non véhicule en fait les séances de vide et qui sont quand même où il y a quand même une petite distance finalement et où il y a un truc là-bas et tout ça je sais pas comment je trouve faire les choses je sais pas si si c'est tout simplement pas fini ou ou si en fait si c'est fini et c'est prévu qu'il y a des grandes zones de vide comme ça que c'est volontaire et que donc il y a quelque chose d'observé plus loin je sais pas je sais pas quand on doit voir les choses je sais pas à quoi je dois penser le truc c'est que maintenant à savoir que c'est peut-être pas involontaire donc volontaire il y a du plomb friab ici ça c'est bien à savoir j'ai peut-être sur le côté ici what ? il y a peut-être une raison qu'il y a du plomb la dernière fois j'ai cru que c'était des oeufs mais en fait c'est juste une lumière ok et ça c'est un biome que j'ai donc pas encore fait et ça c'est un trou que j'ai pas encore fait on est bien oui tout de suite je vais essayer j'ai pas envie de faire il y a rien d'avoir de spécial 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 mon dieu ils n'ont pas ça c'estrutique je sais que j'aime les choses c'est vrai je sais que j'ai probablement j'ai pas dit on est là j'ai pas dit un petit écrochage c'est du diamant le truc là que je vois c'est du diamant, on va le prendre mais c'est pas du tout qu'il y a une créature super puissante dans les environs en tout cas, je ramasse des terrasseurs qui ont un poids assez important, c'est pour moi c'est en train de casser les fs il y a un point noir là, bon non, c'est plus loin les autres je suis sûr que sur la vidéo, ça aura encore clair que ce que je vois voilà, catastrophe catastrophe, moi je le dis on est bien, on est bien oh, il y a une croix ici ok, il faut pas trop baisse pour rien il va faire à piates c'est une volontarité ou une non volontarité j'ai pas l'impression qu'il y a une chose devant la terre ici j'ai un peu d'or au moins si je devais mourir tout le suite je suis assez riche en ressources je pense j'ai pas pris du plomb, si j'ai un plomb une fois, un deuxième plomb pour bien faire c'est quoi de continuer ? putain ça va du plomb ça, c'est pas du titane ah c'est pas du euh c'est de venir que je suis en ressources, sans danger je pense que c'est ça qui m'a stressé plus ça c'est une zone pas finie, ça c'est une zone déjà finie et c'est ce petit bloc là, je suis venu pour ce bloc là, c'est pas du con, c'est de l'argent tiens, ça va on va remonter ici, allez, allez, brûle bonjour oh c'est du 100 plus ? oh c'est du 100 plus ? oh c'est du 100 plus ? oh c'est de l'argent à terre je pense on va faire un petit tour de sécurité ? oh purée, on fait peur oh c'est du 100 plus on va appeler frappeurs de rochers frappeurs sans plus alors j'ai défini ici pourquoi ? parce que j'ai fait une porte au début en fait c'est que j'ai vu le truc là et ça m'a un peu... t'entend, tu sais la porte est là, citric aquarium module et là je pense que je débloque le citric à un fragment module ok moi je me sens avec la plus à l'aise avec ma petite porte ici avec ma petite porte, il y a plus de ressources intéressantes bon je préfère être au fond de l'eau je sais pas en fait ce qui est bien c'est qu'il y a une fois que t'es au fond il n'y a plus que des créatures d'eau que tu peux attaquer j'ai limite une couche une jeune euh... d'accord qu'à là-bas c'est le gros pichon que j'ai déjà vu plus loin une autre fois, ok tu peux pas dire que le gros pichon là-bas ? on va déjà, on va y jeter hein on va y jeter par là j'ai un peu peur de l'esprit derrière moi ah la la ilunku au 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 Sous-titrage ST' 501